Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 14 avril 2011 et cet après-midi j'aimerais faire une petite vidéo sur un peu l'activité internationale pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde en ce 14 avril 2011. D'abord j'aimerais commencer comme toujours par la politique des États-Unis. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de politique intérieure, un bref commentaire sur ce qui se passe au Congrès américain. On a vu dernièrement qu'ils se sont chicanés sur l'adoption du budget jusqu'à minuit moins une. Ils ont entendu attendre deux minutes pour régler. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont réglé, on voit que je qualifierais que c'est une insignifiance. Comme on le sait, le budget américain est de 3,5 trillions, ou 3,5 trillions, ou 3500 milliards de dollars par année. Imaginez-vous, ils ont réussi à couper 35 milliards de dollars. Et ça fait des mois que les sénateurs, les républicains et les démocrates, on dirait, font un chiot avec ça. Alors, quand vous regardez comme il faut, quand ça représente 35 milliards, sur un budget de 3500 milliards, c'est 1% du budget. C'est comme si un citoyen canadien ou européen, comme vous voudrez, gagnait, mettons, 50 000 dollars par année, ou 40 000 euros, là. Et il se chicanait avec sa femme durant des mois de temps pour essayer de couper 1% du budget. 1% de 50 000 dollars, c'est à peu près 500 dollars par année. Ça fait que ça ne vaut même pas la peine de se chicaner pour ça. C'est là qu'on voit où sont rendus les Américains, là. Ils sont dans un gouffre sans fond. Et les seules choses que les sénateurs trouvent à faire, c'est des... je qualifierais des insignifiances comme ça. Là, ils parlent du debt ceiling, le plafond de la dette, là. On sait qu'il faudrait qu'il soit haussé, parce que dans les alentours du 15 mai 2011, là, le gouvernement américain n'aura plus d'argent. Là, ils font encore la même chose, là. Là, là, ils parlent d'Hermagaddon, là, la fin du monde, puis mettez-en. Ils vont faire exactement la même chose. Ils vont se chicaner, ils vont s'astiner jusqu'à la dernière minute. Mais ils n'ont pas le choix, le plafond de la dette, il faut qu'ils l'osent. S'ils ne l'osent pas, il n'y a plus rien qui marche aux États-Unis, c'est l'écroulement total. Ça fait qu'on sait qu'ils ne sont pas pour l'écroulement de l'économie, parce qu'ils sont rendus avec le quantitative easing, là, ils sont rendus à Qutry, puis, ça n'a plus de fin, cette affaire-là. En plus de ça, je vais me rapporter une petite parenthèse sur ce qui se passe en Afghanistan avec les drones, là. Là, ils sont rendus qu'ils bombardent le Pakistan avec les drones. C'est sûr que le Pakistan, il y a 160 millions d'habitants là-dedans. En plus de ça, ils ont la bombe atomique. Je crois que les Américains, ils jouent un jeu très, très dangereux dans cette partie du monde, là. Parce que tout le monde, une bonne partie du monde, nous avait dit que la guerre de l'Afghanistan, ils ne peuvent pas gagner ça. Les Anglais se sont fait sortir de l'Afghanistan au début du siècle. Les Russes ont voulu d'abandonner l'Afghanistan dans les années 80. Et les Américains et l'OTAN vont être joués de faire la même chose. Mais c'est difficile à comprendre, de s'entêter sur des choses comme ça, qui sont totalement ridicules, et c'est un gaspillage d'Afghan éhonté. Sur ce, je voudrais parler de la guerre en Libye. Là, on voit que la guerre en Libye, ça va faire comme les autres guerres, comme ces parties-là. On pensait de régler ça d'un coup sec, là, en intervenant, là. Mais on s'aperçoit que ça ne marche pas de même. Puis comme je dis souvent, c'est pas en bombardant, en envoyant des bons chez la tête du monde, que de vous offrir des amis, là. Vous allez vous faire de nombreux ennemis. Fait que là, ils se demandent s'ils ne devraient pas armer les rebelles. Mais c'est sûr qu'armer les rebelles, c'est pas la solution non plus, parce que la guerre civile va durer plus longtemps. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, les Américains, ben, ils se retirent un peu de la Libye, là. Ils se mettent pas en première ligne de front, là. C'est sûr qu'ils vont aider les Européens encore. Mais les Américains, ils sont endettés jusqu'au cou, puis ils n'ont plus d'argent. Fait qu'à ce moment-là, c'est bien beau, ça, d'imprimer de l'argent, là. Mais là, ils commencent à réaliser que ça commence à être très, très dangereux pour eux autres. Fait qu'à ce moment-là, quoi feront les Européens? Ça, c'est un jeu très, très risqué. Probablement qu'ils vont être obligés de, pour régler le problème, ils vont être obligés de prendre de plus en plus de chances pour essayer de se débarrasser de Kadhafi.